Bonjour, je m'appelle Martine Florent, j'ai épousé M. Guillonnet et donc je m'appelle Martine Guillonnet. Je suis née à Cabriès en 1948, j'ai 71 ans et aujourd'hui je me consacre à la culture provençale essentiellement dans mes loisirs mais aussi dans ma vie de tous les jours parce que viscéralement attachée à notre territoire, née en Provence, provençale de cœur et d'esprit. Je tiens à ce que les jeunes générations puissent continuer à connaître et à apprécier leurs racines puisque bien sûr tout le monde le sait, c'est qu'avec ces racines qu'on construit des beaux arbres. La mère a vécu certaines choses qui m'ont servi puisqu'elle a été la première femme élue à Cabriès sur une liste en 1945 et j'ai été la première génération à travailler à l'extérieur de la famille. Donc j'ai fait un métier qui était un métier d'infirmière mais j'ai commencé d'abord par faire mes trois enfants et j'ai fait mes études en faisant mes enfants. Aujourd'hui ça semble difficile mais moi à 18 ans ça ne m'a pas paru difficile d'élever mes enfants et de faire des études d'infirmière et ensuite de poursuivre toute ma vie de la formation pour devenir à la fin de ma carrière cadre de santé. Et j'ai commencé par essayer de savoir un maximum de choses. Ensuite de faire puisque j'ai fait de la réanimation néonatale, j'ai fait divers services hospitaliers puis j'ai travaillé pendant longtemps à ce qu'on appelait l'ADAS et je dirigeais la pouponnière départementale de l'assistance publique pour ensuite me consacrer à la formation des jeunes infirmiers et infirmières et travailler dans un centre qu'on appelle l'IFSI de formation de soins infirmiers de la Croix-Rouge où j'ai terminé ma carrière en même temps de mon premier mandat à Cabriès où j'ai été élue en 2001. Enfin à Cabriès nous avons une femme aux affaires ce qui conforte tout ce que je pensais de la capacité que pouvaient avoir les femmes d'être au moins égales à l'homme. Et aujourd'hui d'autres combats, bien sûr il y en a toujours des combats pour les femmes essentiellement aujourd'hui le combat pour être mieux traité et essayer de ne pas être maltraité surtout le combat pour l'emploi et être à la place qui leur revient en termes d'égalité hommes et femmes mais aussi la place dans tout ce qui est la culture puisque moi aujourd'hui comme je vous l'ai dit la culture c'est la culture provençale et la culture provençale c'est une affaire qui n'est pas une affaire de sexe qui est une affaire de tout le monde. On a bien sûr notre grand maître Frédéric Mistral mais il y a aussi des femmes qui ont porté la culture provençale la Marie Moron bien sûr et je pense que je ne serai jamais Marie Moron mais à Cabriès nous avons Marie Moron puisque nous avons le collège et dans cette Provence et bien il y a une culture, il y a une histoire, il y a une musique, il y a du théâtre, il y a de la littérature il y a surtout une langue qu'il faut remettre au bout du jour, qu'il faut enseigner aux enfants et aujourd'hui voilà mon combat, mon combat c'est fortifier mes racines et mes racines sont à Cabriès, ils sont dans le pays d'Aix, ils sont en Provence, ils sont en France bien sûr en Europe pourquoi pas et tout ça c'est le monde et tout ça c'est aussi une histoire de femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada